bonjour les amis et bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre message angélique de la semaine comme je le répète chaque semaine c'est une vidéo qui vous apporte un message de douceur de message de sérénité et c'est aussi un message qui vous permettra de prendre conscience des choses qui sont autour de vous les événements qui sont autour de vous ces messages sont vraiment des messages de guérison parce qu'elle vous incite à voir les choses et aussi à apprendre des actions d'accord donc cette semaine comme toutes les semaines on va faire un tirage mais cette semaine je suis guidé pour vous retirer de cartes donc ne demandez pas pourquoi mais je suis guidé pour vous tirer de carton maintenant je comprends pourquoi parce que nous avons une carte répétitive car de la semaine dernière qui est la carte du leader avec le roi salomon et nous avons en plus la carte de l'abondance et c'est l'ange la prospérité qui est lumineux qui est très beau qui est là alors on lui dit que le message de cette semaine est vraiment une continuité dans le message qu'on a eu de la semaine dernière où on vous demandait de prendre votre vie en main de ne pas laisser les autres décider pour vous de vous ouvrir plus à ses capacités et aussi à être un modèle pour les autres et avec l'ange de l'abondance avec vous l'ange de la lumière on vous dit que c'est encore comment dire souvent on verrait qu'il ya des cartes qui sont répétitives et c'est souvent parce qu'on n'a pas compris le message on n'a pas compris la leçon et là on essaie de comment dire de répéter encore une fois que bon il faut corriger les choses il faut faire les choses alors quand je mets ces cartes ensemble le message qui me vient c'est vous êtes la clé de l'abondance d'accord vous êtes la personne vous êtes la chose qui peut créer beaucoup de choses d'accord vous avez des pouvoirs en vous comme le roi salomon il avait des pouvoirs divins c'est des pouvoirs qu'on a parce que dans les saintes écritures on sait que dieu a dit qu'il crée l'homme à son image et en parlant d'image ce n'est pas que la ressemblance physique mais c'est aussi dans toutes les qualités dieu est un est une énergie créatrice d'accord par sa simple parole il a créé le ciel et la terre et tout ce qui nous entoure et donc on a en nous aussi cette capacité de pouvoir créer des choses de co créer des choses et il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on pense parce que on a le pouvoir de manifester les choses d'accord et souvent des fois c'est les choses qu'on pense d'une façon négative qui se manifestent très vite parce qu'elles sont dites avec conviction et avec foi alors que les choses positives ben on n'y croit pas trop on y croit à demi donc ça prend son temps pour arriver donc cette semaine on vous dit de prendre contrôle de votre pensée et de vos paroles parler de vous d'une façon lumineuse d'une façon abondante d'accord ne dites pas je ne je ne peux jamais avoir d'argent ou je serai toujours pauvre ou l'argent n'est pas mon ami ce sont des des affirmations négatives et si vous le dites c'est ce qui va être la vie vous donnera toujours raison d'accord donc penser plutôt des choses comme je suis prospère toutes les entreprises que je mène sont couronnées de succès les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi toutes les situations tournent d'une façon magnifique donc utiliser des affirmations positives pour parler d'une situation par exemple si vous vendez une maison ne dites pas ne va jamais se vendre ça fait très longtemps que j'essaye de la vendre il y a la poisse dessus non entouré cette cette maison cette transaction de mots positifs par exemple la famille idéale est guidée vers ma maison et ils se sentent à l'aise et voient leur futur dans cette maison ma maison se vend facilement ma maison intéresse beaucoup de monde j'obtiens un bon prix pour la vente de la maison donc entouré cette situation de mots positifs et de pensées positives et vous verrez que les choses vont bien aller je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une pour un nouveau message angélique